Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du dimanche. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. L'UE a déclaré que la Grande-Bretagne a jusqu'à fin 2020 pour changer d'avis sur le fait de quitter le marché unique et l'union douanière. La paire dollarienne a affiché des gains considérables jeudi effaçant des pertes qui ont marqué la session de mercredi car les demandes initiales au chômage se sont améliorées. Le surplus de stock de brut va s'évaporer d'après l'OPEP le jeudi citant la demande pour l'énergie propre et ses propres coupes de production. La paire livre dollar a affiché de légers gains sur les dernières sessions en hausse de 0,4% sur la dernière session. Le SSI montre un ratio vendeur-acheteur de 1,6%. La paire dollarienne a exécuté une coaction mineure gagnée en 0,3% sur la dernière session. Le SSI montre un ratio acheteur-vendeur de 1,3%. Le cours du pétrole brut a gagné 5,6% sur les trois dernières sessions en hausse de 0,7% sur la dernière. Nous voyons un ratio vendeur-acheteur de 1,3% d'après le SSI. Le cours de l'or a chuté de 1,1% sur la dernière session. Nous voyons un ratio acheteur-vendeur de 2,2% d'après le SSI. Les ventes détaillées aux Etats-Unis seront publiées lundi à 12h30 GMT. Les salaires moyens sans bonus en Grande-Bretagne mardi à 8h30 GMT. L'indice des prix à la consommation dans la zone euro mercredi à 9h GMT. La décision de la Bank of Canada sur les taux mercredi à 14h GMT. Le CPI du Canada vendredi à 12h30 GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce dimanche. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada